Et bien voilà le match des titans. Au niveau du son, le but c'est de reconstituer l'aspect sonore, l'échec et mat. Alors le fou, le bishop, ses deux meilleurs amis, le cheval, c'est bientôt la tour. Ben voilà, bienvenue dans mon studio. C'est là que je mets différents projets. Je travaille et un truc que j'utilise beaucoup actuellement, c'est le modulaire. Un modulaire, c'est un synthé. La différence avec un synthé classique, c'est que le synthé classique, on va avoir tout intégré à l'intérieur. Le modulaire, l'idée c'est que toutes les parties, les petites parties à l'intérieur du synthé vont être détachées et ça permet de créer des interconnexions entre ces parties qui est beaucoup plus complexe que les voix de synthèse normales. C'est une sorte de clavier un peu plus évolué, on va dire. Et ou ce genre de contrôleur qui permettent d'avoir des choses. Je veux dire là-dedans, il y a beaucoup plus d'informations que dans un clavier. Et ça à la base, c'est une manette de Wii qui a en fait été adaptée. Alors c'est pas du tout du midi, ça a été en fait adapté pour les modulaires. Je pense que je fais de la musique, et pour me marrer, parce que ouais, c'est ma vie. La machine cachée du studio, le café. Je sais que c'est une poe, c'est une petite vie. Ça va bien, c'est une petite vie. C'est une petite vie. C'est une petite vie. Je sais pas, c'est une petite vie. Là, en tout cas, on m'a associé plus à la dubstep, j'ai influencé des premiers flashs que j'ai eu quand j'étais adolescent, toute la scène liée à Warp, il y a eu une grosse partie aussi du hip-hop qui m'a influencé. Ce qui m'a amené à faire de la musique tout seul, un des paramètres, en dehors du fait que j'avais mis la musiquetronique, c'est que j'en avais marre aussi à un moment des groupes. L'avantage de produire seul, c'est qu'on n'a pas de contraintes d'horaires avec les autres, on n'a pas de contraintes de répétition, et il n'y a pas non plus de contraintes au niveau des influences et de la direction musicale, je pense que c'est beaucoup plus total de faire la musique seule que de faire avec les gens, parce que ce sera d'office le résultat d'un compromis, ce qui est rarement le cas quand on fait de la musique seule à la maison. C'est bon quoi. Sous-titrage ST' 501